Alors, il ne m'en fait que les oeufs... Les oeufs, les oeufs... Les oeufs, les oeufs... Les oeufs ? Euh, dis-moi ! J'avais pas acheté des oeufs pour faire mes bouillettes ! Je les ai pris pour faire un gâteau ! Hein ? Je les ai pris pour faire un gâteau ! Oh purée, pas d'œufs ! Mou ! Mais s'il y a des oeufs en poudre, c'est évidemment la vidéo pour essayer les oeufs en poudre ! Salut les potos ! J'espère que vous allez bien ! Vous avez la forme ! Parce qu'aujourd'hui, on va faire nos bouillettes avec les oeufs en poudre ! Alors, j'ai déjà... Quand on ne sait pas, quand on n'est pas sûr de soi, on commence par les petites quantités ! Donc là, j'ai fait pour 500 grammes ! J'en ferai plus après, hors vidéo ! Mais on va déjà... J'ai commencé avec... Que je raconte pas de bêtises ! 160 ml d'eau pour 500 grammes ! Je vais en mettre avec l'eau progressivement ! Là, j'ai mis mon huile, mon alcool, mon sucre... J'ai tout mis, mes éléments liquides ! J'ai tout mis... Je sais pas si on va... Voilà ! Ok ! Poudre de foie, mon rasé la noutre ! Enfin, comme la recette traditionnelle sur mes autres vidéos ! Et voilà quoi ! Alors, j'ai remis des pinces à linge ! Pour l'instant, je les souderai après ! Pour ceux qui m'ont fait la remarque, ils ont raison ! Je les ressoude après, en fait, avec la petite soudeuse ! Étant donné que je ne m'en sers plus que pour ça ! Parce que je mets au congèle, maintenant je ne mets plus sous film ! Sous vide ! Donc voilà ! Là, c'est à Morse Brand ! Le petit cas d'œil, ça va être que ça, je termine ça ! Je termine mes produits à Morse Brand ! Et après, au niveau farine, je vais travailler avec RG Bouillette ! Parce que, figurez-vous, cette semaine, j'ai envoyé un petit MP à Geoffrey ! J'ai pris des farines ! J'ai pris de l'épicée rouge carnée ! Et j'ai pris du mix tout près en fait ! Mix nature tout près ! Je pose ça ! Et il s'avère qu'au niveau prix, ça m'intéresse ! C'est des grosses quantités, certes ! Là, j'ai pris 10 kg en mix nature ! Alors, c'est superbe ! On voit qu'il y a encore les courses, les graines et tout ! C'est magnifique ! Magnifique ! Et puis, j'ai pris 10 kg comme ça ! Et j'ai pris 100 kg en épicée rouge ! Il va rougir après avec le liquide ! Et j'y prendrai la poudre d'œuf ! Et la poudre d'œil ! Parce que la poudre d'œil, pareil ! Je n'ai plus les prises en tête ! Mais ça vaut vraiment le coup ! Il faut prendre 5, 10 kg ou 25 kg ! Mais... Voilà quoi ! Il faut savoir ce qu'on veut ! Donc, l'eau, c'est fait ! Les liquides, c'est fait ! Ça, je n'en ai plus besoin ! Le petit clin d'œil à Christophe ! Christophe ! Voilà, c'est marqué 500 ! Je ne sais pas si on voit ! Donc, quand je mettais mes 3 farines différentes, je mettais à ce niveau-là ! 500 ! Ou... ce qu'on veut ! Ça aurait été... 3 fois 500, ça me faisait mon kg de mix ! Semoule de blé, farine de maïs et soja ou autre ! Mes 3 parts étaient là ! Donc, je travaille bien en parts égales ! Yes ! Ça, c'est fait ! C'était rétabli ! Je t'avais dit, je te prends un petit clin d'œil ! C'est fait ! Et bien, on va mélanger tout ça ! Et puis, je vous reprends après ! Dès qu'on va commencer à mettre l'eau ! Parce que là, je vais faire un... Alors là, je mets mes œufs ! T'es ! J'ai mis, pour l'instant, 10% ! Je travaille sur 500 grammes ! À peine 50 grammes d'œufs ! Enfin, 50 grammes d'œufs ! Et 160 millilitres d'eau et liquide, tout ! En plus ! Voilà ! Donc, je vais faire un peu de bruit ! Ça ! Il n'y aura pas l'émission des œufs ! C'est le seul truc qui me perturbe un peu ! Mais à mon avis, je n'ai pas mis les graines à oiseaux aussi ! Je vais les mettre pendant ce temps-là ! Allez, je reprends aussitôt qu'on commence à malaxer tout ça ! Bien ! Alors, pour en revenir au mix de RG Boulliettes ! Tout prêt ! Pourquoi ? Parce que je n'ai plus à m'embêter ! À m'embêter ! À m'embêter avec des farines machin, des seaux ! Là, on sait ce qu'on met ! On a des dosages précis à chaque fois ! Une fois, j'aurais trouvé le truc ! Et en plus, il est composé de 6 farines ! Alors, Geoffrey, si j'en oublie, met en commentaire sur la vidéo ! Alors, il y a semoule de blé, farine de maïs ou gluten ! Farine de févrole, lupin ! Il ne met pas de soja ! Et je trouve qu'il a raison ! Parce que le soja, ça donne une amertume, déjà, je trouve ! Même le toaster, il a raison ! Et donc, il y a 6 farines ! J'en ai oublié ! Geoffrey ! J'ai 58 ans, d'accord ! La mémoire flanche ! La mémoire plaisante ! Mets-le dans les commentaires ! Je me souviens un peu de tout, désolé ! Il faudrait que je... Voilà quoi ! Alors, effectivement ! Ça farine ! J'aurais pu finir les amorcements d'avant, mais quand on a un truc comme ça, on a hâte d'essayer ! On est d'accord ! Et franchement, voilà le truc quoi ! Elle est super ! Franchement, je suis... Waouh ! Agréablement surpris ! Agréablement surpris ! Bon, ben voilà ! Je crois que j'ai fini de mélanger ! Je vais faire un peu système bétonnière ! Dex ! J'en ai plus besoin chef ! Dex ! Encore une petite quantité pour démarrer ! Alors, il y a effectivement la poudre d'œuf ! Il y a des petits... Des petits pâtons ! Comme disait Gégé ! Alors, j'invente rien ! Il y en a pas qu'on essayait ! Les œufs puis qu'ils vont même adopter ! Mais pour moi, c'est une première ! Donc j'avais envie de partager pour ceux qui, pour eux, avaient envie d'essayer ! Et voilà quoi ! Donc... Ok ! Je vais remettre un petit peu de mixer ! Désolé pour le bruit ! Bon, je fais comme avec du plâtre ! Je mets le liquide en premier ! Et après, on verre tout doucement notre farine ! Alors, c'est vachement bien ! Ça fait un peu couleur lait ! Pas lait moche ! Les bouts ! Du bolet ! Pas les champignons ! Et voilà ! Je vais y aller progressivement ! J'ai oublié la fourchette en haut ! Ouais ! Bon ! On va y aller comme ça ! Enfin, ça fait le rôle ! On n'est pas habitué à cette texture tout de suite ! Ah ! C'est bizarre ! Alors, un peu trop sec ! Bon, on met de l'eau ! C'est ça qui est cool ! Et puis, sinon, un peu de nuige ! J'en fais toujours un peu de plus quand même ! Donc, c'est bon ! Hop ! Je pose ça là pour que vous voyez un petit peu quand même ! Ça ! Ah ! Ça ne colle pas à la table ! Ah ! C'est souple ! C'est vachement souple ! Quoi ! Ça ne colle pas ? Ça ne colle pas aux pattes ! Allez ! Un petit peu ! Qui peut le plus peut le moins ! Ah ! C'est génial ! Franchement ! Même l'autre main ! Regardez ! Ça a un petit peu là ! Mais... C'est rien à voir ! Rien à voir ! Il y a souplesse ! Et ça ne craque pas ! Ça ne fait pas ta modeler ! Comme dira Gégé ! Les pâtes à modeler ! C'est exactement ça ! Et là, logiquement, d'après ce que disent tous ceux qui ont essayé, c'est que les ingrédients sont... Ça va au cœur ! L'eau, elle va au cœur des farines, des smooths... Et effectivement, on le sent ! On le sent ! Alors, du coup, je vais laisser reposer ! Et puis, demain matin... Alors, je vais en faire un peu de plus hors caméra ! Et puis demain matin, on va se mettre ça dans le pistolet ! On va voir un peu d'état très bien que ça ! Là, il me reste du film comme ça ! Je mets ça sous le film ! Et puis voilà ! Je vous reprends après ! À demain ! Voilà ! Non mais là, voilà ! Il n'y a pas photo ! Ça ne fait pas pareil ! Je vous reprends avec le pistolet ! Bon ! J'ai pas tenu une journée complète ! Ça fait 2-3 heures que c'est... Mais le prochain coup, comme j'en ferai plus, encore plus ! Donc, je vais vraiment voir un petit peu si ça... Comment ça réagit ! Normalement, tout est bien imprégné ! Ouais, ça doit faire aller 3 heures ! 2h30, 3 heures ! Là, j'ai malaxé un petit pâton ! Voir un peu ce que ça donnait ! Que j'avais pas mis sous cuine ! Franchement, ça a l'air d'être coude ! Ça a l'air d'être coude ! Bon alors, le lendemain, si elle paraît trop sèche, il faut la remalaxer sans eau ! Là, j'ai malaxé avec l'eau, puis finalement, il fallait que je remette un peu de farine ! Donc, elle était pile poil en fait ! Il fallait juste que je la remalaxe sans rien ! Pardon ! En surface, elle faisait un peu sèche, mais en fait, non ! Pas du tout à l'intérieur ! Donc, il aurait fallu que je remalaxe direct sans... Sans mettre de flotte ! Donc là, du coup, j'ai remis un peu de mix ! Et voilà ! Bref ! Petite erreur, hein ! Mais... Comme on dit, hein ! Il faut... Hop ! Ça, je vais réserver avec le reste ! De toute façon, je vais me faire de la pâte à bouillette ! D'arrobage ! Alors, du coup, je m'en suis fermé plein les... Plein les pâtes ! Ok ! On me ramasse ! Allez ! On va s'essayer à ça ! Tac ! Ouais, bah déjà... On sent que ça va y aller sympathiquement ! Elle est souple ! Elle est plus souple ! Il n'y a rien à faire ! Elle est plus souple ! Bon, bah voilà ! Je vais faire mes petits boudins ! Je vous reprends après, hein ! Vous avez vu comment qu'on fait, ça ! Ah, elle est super souple ! Alors, la question est... Je vais arrêter d'appuyer, on va regarder un truc ! Est-ce qu'elle se... Non, vous voyez, elle ne se colle pas ! Parce que l'inconvénient, c'est que... Avec les œufs frais, souvent, les bouillettes, elles se collent entre elles, quoi ! Ah, j'ai oublié de tasser la pâte ! C'est pas grave ! Elle se colle entre elles, et bah c'est la galère, quoi ! Faut refariner tout le temps ! Faut que là, regardez, ça colle pas trop ! Bon, à mon avis, c'est mon premier essai, hein ! On va pas non plus... Vous voyez, j'aurais dû la tasser, là ! Comment ça... Ouais, ça va le faire ! Bien ! C'est là que les atteignants s'atteignent... On... T'éc... 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 Je sais pas, elle vaut mieux, quoi ! Je sais pas, il y a quelque chose, il y a quelque chose ! Même là, vous voyez, la pâte est un peu craquée ! Et bah, c'est rien ! Tout est bien rond ! Un truc de ouf ! Bon, bah écoutez, les copains ! Je me termine ça, il me reste encore dans le pistolet ! Si je puis dire ! Bah non, il n'y a pas photo ! Et puis ça colle pas quoi ! Regardez la table ! Ah, il est là, un peu ! Par rapport à l'habitude, donc ça colle quand même un peu ! Faut poudrer, faut... Là, c'est de la pâte à modeler, en fait ! La pâte à modeler, faut juste... Alors, ce que j'ai donné comme ingrédient, c'est pareil ! Ça va dépendre de votre mix ! Là, je sais que je vais prendre du mix tout le temps à Geoffrey ! Le mix RG ! Franchement, je vais plus... Je saurai exactement ce qu'il me faut ! Après, ça sera... C'est à vous de déterminer ! Comme dit Gégé, c'est suivant votre mix ! Ça m'empêche que je vais quand même essayer des Bouillettes toutes prêtes ! De chez RG Bouillettes ! Je vais essayer d'autres marques ! Je vais faire des petits essais, en fait ! C'est pour partager avec vous ! Pour celui qui dit « Moi, je préfère ci ! » Je vais faire un peu de Normandie-bête ! Je vais faire du MC Carpishing ! Je vais faire... Voilà, quoi ! Je ne vais pas m'arrêter... Alors, au niveau farine, c'est sûr que pour mes Bouillettes à moi, ça sera RG ! C'est sûr ! Parce que... Je vous le dis, un rapport qualité-prix, ben... Voilà, quoi ! C'est... C'est terrible ! Et il fait tout, en fait ! Il fait tout ! Après, contactez-le sur sa... Sur son Facebook ! Si j'y pense, je vous mettrai... Je crois qu'un numéro de téléphone, tu as les paquets de Bouillettes ! Si je n'y pense pas, je vous ferai toujours pareil ! N'hésite pas à le mettre ! Parce que c'est toujours important ! Et puis... Franchement... Essayez ! Ben voilà ! Et puis le... Le mec est super sympa ! Il faut y aller skier ! Il t'explique tout ! Il prend son temps ! Il n'est pas... Il n'est pas là pour vendre ! On sent bien qu'il n'est pas là pour vendre ! Évidemment, si ! Mais... Il y a un vrai contact, quoi ! Il y a un vrai contact ! Il n'y a pas à se coller ! Je ne sais pas si... Hop ! Il suffit de le secouer un peu ! C'est bien... C'est bien fluide ! Hop ! Ça n'a rien à voir ! Franchement... Ça va être que du plaisir ! Je vous dis, mon seul point noir, ce sera la cuisson maintenant ! Il va falloir que je trouve la solution pour cuire en plus... En plus gros ! Et... Regardez ! Quand vous la remets mal à la main ! Quand vous la remélangez ! Vous voyez ! Vous prenez deux petits bouts de Bouillettes ! Il fait quelque chose ! C'est... Merde ! Et voilà quoi ! Bon ! Voilà ! La cuisson ! On va quand même regarder un petit peu après ce que ça donne par rapport à des œufs frais ! La cuisson, à part le riz, ça ne serait plus à cœur ! Donc, on va voir... Le bruit de fond que vous entendez, c'est mon aspiration ! Allez ! Alors, voyons voir la cuisson ! Bon ben là, il y a une note de la dernière tournée ! Ça va me faire 3 kilos de billes ! J'en ai autant un en cuisson là ! Et au niveau cuisson... Ouais ! Au niveau cuisson... On regarde ensemble... Ouais ! Ben c'est cuit à cœur ! C'est même presque trop cuit ! Je vais pouvoir réduire un petit peu mon temps de... Par rapport à avant ! Là, c'est de la 16 millimètres ! C'est ma taille... Ma taille fétiche ! C'est ma taille fétiche ! C'est 16 ! Moi, c'est saine ! J'aime bien en mettre deux ! Enfin bref ! Ou avec de la tigre ! Et euh... Je pense que je vais réduire... J'étais à... Bah 18-20 minutes de cuisson ! Je vais réduire progressivement... Jusqu'à trouver... Bah... Que ce soit pas trop cuit non plus quoi ! On va refaire une autre ! Mais... Vous voyez là, ça fait... Regardez ça ! C'est bien cuit ! Ça... Ça boule pas ! C'est... Bon bah écoutez... Et c'est concluant les copains ! Et c'est concluant !